La prise en charge pour leur infection par le VIH est prise en charge correctement d'un point de vue médical, c'est-à-dire qu'elles reçoivent un traitement antirétroviral correct et qu'elles le prennent bien. Ces femmes ont une espérance de vie qui est normale et une vie génétique tout à fait normale. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'avoir des enfants de façon tout à fait identique à une femme qui ne vivrait pas avec le VIH, qui n'aurait pas été contaminée par ce virus. Donc ça, ce qui est très important à dire, c'est qu'aujourd'hui notre enjeu dans la santé publique et dans la santé, c'est de dépister toutes les femmes enceintes qui sont séropositives, qui ont été en contact avec ce virus et qui vivent avec le VIH, de telle sorte de leur proposer un traitement antirétroviral. Et si elles prennent correctement ce traitement, le risque de contaminer leur enfant, c'est-à-dire de transmettre ce virus à leur enfant, est quasiment nul. Donc c'est très important comme progrès scientifique, progrès technique, médical. C'est d'ailleurs un des plus importants progrès dans le domaine de la santé qu'on a eu dans ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'une personne vivant avec le VIH, si elle prend son traitement correctement, et que le virus est contrôlé par ces médicaments-là, cette personne ne transmet plus le virus à quelqu'un d'autre. Que ce soit la mère, la femme enceinte, c'est-à-dire la mère à l'enfant, ou même, que ce soit dans un couple, ou en tout cas à travers des relations sexuelles. L'allaitement doit commencer dès la naissance. Et le colostrum qui est ce produit qui est secrété au début par les seins maternels, sont très importants pour les enfants. Donc il ne faut pas attendre deux jours ou trois jours pour commencer l'allaitement. Il faut mettre les enfants au sein immédiatement. Même si les femmes ont l'impression qu'il n'y a pas encore de lait, ce que les enfants vont têter au sein de leur maman sera très très bénéfique pour la construction de leur système immunitaire et leur protection par rapport aux infections par la suite. Donc il faut encourager cet allaitement maternel immédiat et dans la mesure du possible exclusif. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas besoin d'autre chose que du sein de sa mère, en tout cas pendant plusieurs mois, au moins jusqu'à six mois. Cet allaitement peut parfaitement être exclusif. Il ne faut pas voir. Il y a des femmes qui pensent, ou il y a des traditions qui pensent qu'il faut ajouter autre chose, il faut donner de l'eau, il faut donner de la bougie, etc. Non, un enfant allaité, à moins que sa maman ait vraiment un problème de santé majeur, ce qui est rare, fort heureusement, et bien un enfant a tout ce dont il a besoin à travers le lait maternel, en termes de quantité, de qualité, d'alimentation. Et c'est, voilà, la nature a bien fait les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada